Et bien bonsoir à tous c'est Darah Manel pour une nouvelle vidéo sur Star Trek Fleet Command Aujourd'hui on se retrouve pour parler en gros sur la deuxième partie de la dernière vidéo donc les problèmes récurrents mais cette fois de factions donc j'ai fait les factions un peu à l'écart parce qu'il y a pas mal de choses à dire et que c'est extrêmement important les factions c'est vraiment vraiment important peut-être que selon ton niveau tu te rends même pas compte mais c'est vraiment extrêmement extrêmement important et si tu t'y prends mal et bien tu vas le payer plus tard tu vas clairement le payer moi j'ai de la chance je pense que je m'y suis plutôt bien pris je ne le payais pas et j'ai même plutôt pas mal d'avance en comparaison à certains joueurs de mon niveau dans la faction donc on va commencer par voir pourquoi il faut monter les factions donc commençons par là je vais traiter sur beaucoup des trois factions des vraies factions on va dire en guillemets donc la fédération, les clavons, les romuniens ça s'applique pour certains aux augmentés et aux factions rogue donc hors la loi donc pourquoi augmenter les factions déjà pour les trois premières factions donc pour avoir de meilleures récompenses d'accord tu peux avoir des coffres tu peux avoir accès aux jetons d'officier tu peux avoir accès à des ressources tu peux avoir aussi accès à des plans de vaisseaux ce qui veut dire que tu n'as pas besoin d'acheter automatiquement les plans dans la boutique avec de l'argent réel pour obtenir tes plans moi j'ai obtenu plus de la moitié de mes plans d'enterprise enfin j'ai obtenu la moitié de mes plans d'enterprise depuis la faction et l'autre depuis la boutique d'événements donc ça m'a quand même fait économiser pas mal d'argent tu peux obtenir plein d'autres plans moi je peux actuellement débloquer les kelvins qui me coûtent bien sûr trop cher je ne vais pas les débloquer mais techniquement je peux avec un peu de temps là je peux limite m'acheter je peux déjà m'acheter 10 plans de kelvins donc c'est plutôt pas mal c'est plutôt pas mal 10 plans à mon niveau 36 c'est pour dire que les kelvins quand je serai level 40 et 45 je pense parce que j'ai le débloqué gratuitement à mon avis ce sera vraiment pas hyper compliqué de l'avoir et ça c'est seulement grâce à la faction t'as le choix soit tu l'obtiens en guillemets gratuitement soit ben tu payes voilà le mieux ça regresse quand même de l'obtenir gratuitement donc tu peux avoir accès aussi à des ressources 4 étoiles etc à des coffres donc avec tu peux alors dans certains coffres je crois j'ai pas en fait j'ai déjà dû les prendre non voilà des coffres comme ça tu peux obtenir des badges pour promouvoir tes officiers donc c'est vraiment plein de 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 comment tu peux dire ça de récompenses intéressantes vraiment et surtout la meilleure récompense pour moi c'est ces plans de vaisseaux et ces officiers ces trucs d'officiers d'ailleurs que j'ai toujours pas pris aujourd'hui donc je les prendrai plus tard parce que je vais expliquer quel truc d'officier choisir maintenant quelle faction choisir c'est toujours le grand débat fédération, clangon, romulien quelle faction choisir je conseille la faction de la fédération parce que tu peux avoir accès à ce magnifique vaisseau qui est le Saladin donc je conseille de débloquer Kumari puis Saladin puis Enterprise ou Augur j'ai fait des vidéos sur les vaisseaux de faction etc si tu veux les explications il y a une vidéo dessus je vais pas entrer en matière mais voilà c'est pour moi Saladin puis Enterprise ou Augur donc tout ce qui est Meflavre Détroit Dígener tu es vite tout ce qui est Intrépide Brel Gladius tu es vite surtout si t'es un joueur free to play donc tu mets pas d'argent dans le jeu ou très peu on va dire vraiment je déconseille maintenant il faut savoir quand hop les factions quand est-ce que tu as vraiment commencé à augmenter les factions ça sert à rien d'augmenter les factions au level 24 honnêtement quand t'as le Kumari ça sert à rien tu vas augmenter trop lentement tu vas te prendre la tête pour rien ça va prendre trop de temps ça sert à rien quand est-ce qu'il faut hop les factions pour moi tu hop les factions quand tu débloques ton Saladin honnêtement Saladin parce que c'est bien c'est entre deux t'as un bon vaisseau puissant qui fait bien les hostiles qui est quand même débloquable au niveau 28 alors que tout ce qui est Intrépide Gladius Brel qui serait potentiellement le prochain vaisseau de combat que je ne conseille pas tu débloques au 32 c'est à dire que t'as quand même 4 niveaux pendant lesquels tu peux bien augmenter tes factions personnellement moi j'ai fini les factions donc j'ai mis 3 factions à 10 millions parce qu'il faut savoir qu'à 10 millions de réputation ça se bloque en bas chez les Klingons je ne peux pas descendre en dessous de 10 millions impossible je ne peux pas descendre en dessous de 10 millions je les ai mises à 10 millions quand j'étais level 34 il me semble 33-34 seulement avec le Saladin l'Enterprise je crois que je l'avais il est arrivé après donc seulement avec le Saladin donc c'est clairement faisable sincèrement si tu mets à fond je pense que les 3 factions tu peux les bloquer en honnêtement 1 mois et demi si tu t'y mets bien 1 mois 1 mois et demi même moi je crois que j'avais fait en moins de temps j'avais fait que ça littéralement je crois que ça m'avait pris 1 mois il me semble mais bon c'est dans les situations où tu pars de 0 avec un bon Saladin il te faudrait 1 mois et demi 2 mois maintenant comment hop tu as plusieurs choix tu peux soit taper des hostiles moi je conseille d'aller dans des systèmes alors il faut choisir les bons hostiles typiquement je vais te montrer alors Tiger Core c'est un bon endroit mais bon si tu augmentes les factions c'est probablement que tu ne vas pas là parce que tu es plus bas level il faut savoir que les vaisseaux marchands donc les mineurs rapportent moi ils me rapportent 7110 points d'accord on va peut-être pas prendre un level 40 je crois que c'était un level 40 on va prendre un level 38 il me rapporte 6242 points pour un level 38 vaisseau marchand donc 6000 maintenant si je prends un explorateur donc un vaisseau de combat 785 donc en gros le vaisseau marchand me rapporte 9 fois plus 8-9 fois plus qu'un estile c'est pour ça quand même je trouve que c'est intéressant des fois même pour tes missions quotidiennes limite essaie de taper des vaisseaux marchands plutôt que des vaisseaux de combat parce qu'indirectement tu vas commencer à faire tes points au niveau de la faction donc bien sûr quel équipage je conseille Pike-Montrochaine honnêtement si tu n'as pas Pike-Montrochaine ça va être très compliqué aussi d'augmenter tes factions parce que tu ne vas pas être hyper efficace au niveau des hostiles donc Pike-Montrochaine il faut faire une faction à la fois donc c'est-à-dire que typiquement moi je te conseille de faire d'abord à la fédération quand tu l'as mis à 10 millions ensuite tu fais Klingon ou Romulien ça c'est à toi de voir moi je ne vais pas te dire lequel faire moi je crois que j'avais fait d'abord j'avais d'abord fait les Klingons du coup j'avais d'abord tapé des Romulien pour monter les Klingons et après j'avais tapé les Klingons pour monter du Romulien c'est ça mais peu importe l'ordre honnêtement peu importe l'ordre vraiment ensuite il y a ce qu'on appelle il y a les missions typiquement les missions de factions d'accord c'est pour ça que c'est intéressant de garder des missions de côté bon elle rapporte très peu mais les grosses missions de factions que tu peux faire avec un Saladin rapportent 100 000 de réputation donc ça fait 100 000 en gros en 10-15 minutes tu peux te faire 100 000 de réputation c'est énorme ça va te faire progresser le premier jour tu vas faire 1 million de points de réputation en une heure après non tu vas voir que c'est bien plus dur d'obtenir 1 million de points de réputation pour faire ces missions moi je conseille un équipage qui est l'équipage je vais peut-être le montrer pour faire les hostiles tu ne peux pas utiliser pas avec mon Rochaine contre les hostiles de mission ça ne marche pas mais par contre ce que tu peux utiliser c'est un équipage qui est très performant qui est alors tac 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 je ne crois même pas qu'en fait je l'ai je crois qu'ils sont en tant qu'officier du pont mais tu peux utiliser je ne l'ai pas est-ce qu'elle est là Yuki voilà tu peux utiliser Yuki avec Marcus est-ce que Marcus il est peut-être là quand je le montre à quoi il ressemble Marcus Marcus mon dieu il n'est pas là il est où Marcus bref Yuki Marcus voilà il est là Marcus Yuki Marcus tu peux mettre aussi Carole ou Khan ça peut être intéressant Carole est pas mal c'est vrai que je ne l'avais jamais mise mais Carole est pas mal Yuki Marcus Carole ça peut aller assez bien ensemble sincèrement pour faire des gros hostiles l'équipage Kirk Spock est pas hyper efficace contre les gros hostiles parce que tu te fais Spock est trop faible en fait au niveau tu galères trop il galère trop à régénérer le shield du coup c'est pas hyper hyper efficace autre t'as les recherches qui peuvent t'aider à augmenter tes factions plus rapidement pour augmenter les points de faction que tu gagnes en tapant des hostiles typiquement dans la galaxie c'est ici tout ce qu'il y a là tu gagnes plus de points en tapant en hostiles qui te rapporte des points de fédération ici ça c'est plutôt bien parce que si tu utilises un vaisseau de la fédération tu gagnes plus de points c'est à dire que typiquement si j'utilise mon enterprise tu gagnes plus de points de fédération que si j'utilisais un augure pareil pour ici si j'utilisais un augure tu gagnes plus de points de remulier mais je vais pas gagner plus de points de fédération dans le combat t'en as une autre il me semble qui est où non t'en as pas est-ce que c'était dans le combat ou c'était peut-être dans la station il me semblait qu'il y en avait une autre quelque part non il n'y en a pas c'était juste ces deux donc voilà et à ces deux je vais les remontrer une fois donc ici apprenti de la fédération apprenti klingon apprenti romulien et le dernier et le dernier ici dévotion klingon dévotion de la fédération et dévotion romulienne qui sont intéressantes pour augmenter et quand je dis que ça augmente beaucoup c'est vraiment que ça te fait regagner un gain de temps assez immense prépare bien ces recherches avant de commencer à taper tes hostiles parce que ça ça rapporte vraiment des bonus tu peux gagner jusqu'à 50% de points sur tes c'est simple honnêtement tu vas à taille encore je vais remontrer combien je gagne pour par hostiles et tu compares avec toi combien tu gagnes mais moi si j'en gagne 7000 probablement toi tu en gagnes autour des 5000 ça paraît pas énorme la différence mais quand tu tapes 1000 hostiles ben ça fait quand même 200 000 de différence en termes de réputation il me semble euh non 20 000 bah je sais pas je vais mettre le calcul il faut que je calcule après euh ensuite il y a aussi les missions quotidiennes que tu peux faire moi je conseille de les arrêter quand tu montes une faction typiquement si je monte les factions de la fédération je vais faire la fédération et typiquement euh là les clangons je vais pas récolter là bien sûr je récolte parce que je monte pas les clangons ni la fédération mais je conseille les arrêter pareil pour les euh comment ça s'appelle les événements tu ne rejoins pas les romuliens les clangons si tu euh si tu montes la fédération ça va juste tu te tires des bâtons dans les roues en fait tu te mets un bâton dans les roues tu te tires une balle dans le pied ensuite par rapport aux 4 étoiles il y a des missions quotidiennes qui sont sur le 4 étoiles euh les seuls moyens d'atteindre le 4 étoiles c'est soit t'as des systèmes 4 étoiles ici dans les territoires il y en a ici c'est dans les grands 3 enfin c'est dans les systèmes 3 étoiles ici en bas voilà tu regardes par toi même c'est pas très compliqué de trouver les systèmes 3 étoiles soit tu dois aller dans l'espace profond loin 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 il y a des systèmes qui ont du 4 étoiles ça c'est les seuls moyens pour obtenir du 4 étoiles euh voilà maintenant les officiers quel pack acheter pour les officiers moi ce que je conseille c'est d'atteindre les 10 millions pour pouvoir obtenir celui 300 à pour 3000 honnêtement c'est le plus rentable plus tu vas vers le bas plus c'est rentable jusqu'à 300 par 3000 4500 pour 730 c'est pas aussi rentable donc si t'as pas de si t'as vraiment pas beaucoup de crédit de faction je te conseille pas 300 3000 c'est plus rentable c'est à dire que le moins rentable c'est 100 pour 500 ensuite 80 pour 500 c'est plus rentable euh 60 pour 500 c'est encore plus rentable mais le plus rentable c'est 300 pour 3000 y'a pas meilleur vraiment y'a pas meilleur tu vas me dire qu'est-ce que ça va faire d'obtenir des plans d'officier voilà ça va me prendre tellement de temps d'obtenir je sais pas Nero ou quoi euh ça te permet d'obtenir des comment des croquis de téléportation ces croquis de téléportation ils te sont super utiles pour débloquer des épiques qui sont un peu compliqués à débloquer je vais te montrer ça dans un instant quand j'ai fini tout ça est-ce que les rug non j'ai pas pris ces croquis de téléportation j'ai aussi fait une vidéo dessus euh mais je vais aussi réexpliquer dans la prochaine vidéo sur les officiers un peu plus en détail donc ces croquis de téléportation tu peux les retrouver ici à la fin typiquement là je peux obtenir des Nero etc c'est extrêmement intéressant d'ailleurs mon Gorkon est max ça m'a permis d'obtenir Gorkon max il y a plein de choses là qui peuvent servir et ça fait que typiquement quand j'ai débloqué suffisamment de de d'officier bah j'obtiens des des croquis de téléportation et ces croquis de téléportation après j'arrive pas à cliquer sur le bouton ah le bouton ne marche pas voilà c'est bien ce que je pensais le bouton ne marche pas quand j'ai assez de croquis de téléportation bah je peux acheter des nouveaux officiers et ça ça va se faire progresser vraiment d'une manière assez fulgurante c'est difficile à décrire donc c'est pour ça que c'est extrêmement important d'obtenir ces comment ça s'appelle ces jetons de recrus dans les factions voilà c'est tout pour cette vidéo c'était Daram Annel sur Star Trek Fit Command n'hésite pas à t'abonner et à liker et si tu as des questions n'hésite pas à les poser en commentaire sur le Discord sur le Discord